Alors on va se faire un petit focus histoire d'être sûr. On est bon ? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Et ça y est, nous voilà déjà repartis pour un épisode séries et livres, puisqu'aujourd'hui on va parler de Riverdale. Riverdale, c'est pas facile à dire hein. On est déjà à la deuxième saison de Riverdale, et je vous avoue que c'est le genre de série que j'aime regarder par gros blocs, sinon je me pose trop de questions, ça me prend la tête. Mais si je regarde un gros morceau comme ça après des partiels ou des concours, oh c'est sympa, ça me détend. Je vous ai donc concocté une petite sélection de 4 livres, que je pense a priori si vous aimez bien la série, il y a des chances que ça matche plutôt bien avec ces bouquins, oui. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, il s'appelle Mirror Mirror, et j'ai trouvé que vraiment il y avait le même esprit que dans la série. C'est l'histoire d'un groupe de potes, hein. Ils ont 16 ans, voilà, ils vont au lycée, ils ont un groupe de musique ensemble, c'est vraiment des grands fanas de musique. Et un jour, il y en a un d'entre eux qui va disparaître du groupe de potes, donc forcément ça fout un peu la merde. Cette disparition va être quelque peu étrange, et donc tout le petit groupe de potes va aller à sa recherche, essayer de comprendre, d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Et franchement, ça nous tient en haleine, hein. J'ai trouvé que ce livre avait pas mal de points similaires avec la série, et donc je pense qu'il peut vous plaire. Si ce que vous aimez dans la série, c'est le côté un petit peu mystère et enquête, je pense que ça va vous intéresser. Mais aussi tout le côté, bah justement, musique, qu'on retrouve aussi dans Riverdale. Et puis après, tout ce qui est adolescence, amour, sexualité, il y a plein de thèmes très intéressants dont on parle dans ce livre. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, il s'appelle Les aventures de Charlotte Holmes. C'est l'histoire de l'arrière-arrière-arrière. J'en ai pas oublié, hein. Petite fille de Sherlock Holmes qui va se retrouver dans un collège un peu chic aux Etats-Unis, et en fait, dans ce collège, elle va se retrouver avec l'arrière-arrière-arrière petit-fils du docteur Watson. C'est donc l'histoire de Jamie Watson et de Charlotte Holmes. Leurs familles se sont un petit peu séparées, donc ça a l'air un peu compliqué entre eux au début. Et en fait, ce qui va les rassembler finalement, c'est lorsqu'un de leurs camarades va mourir. Manière un petit peu étrange de se rassembler. Et en plus, ils vont être les premiers suspects lors de l'enquête. Hein, ouais, c'est pas... On part pas exactement sur de bonnes bases. Vu que finalement, c'est quand même un petit peu dans leur gêne, ils vont mener l'enquête ensemble. Donc ça va être plein de petites références à Sherlock Holmes. Si vous aimez Sherlock Holmes, je pense que ça peut vous plaire. Après, voilà, c'est un livre que moi j'ai trouvé vraiment top. Et je pense que dans toute cette sélection, c'est celui où il y avait les vibes qui se rapprochaient le plus de Riverdale. Parce qu'on est dans le mystère, il y a quand même quelqu'un qui vient de crever, mais on peut rire un petit peu, oui. Donc pareil, on va avoir tout ce côté un petit peu mystérieux. On va parler de l'adolescence. Et je trouve que vraiment, c'est le genre de petit bouquin. Ça se lit tout seul, c'est sympa. Après, si vous êtes fan de Sherlock Holmes, en mode un petit peu, comment dire, presque fanatique, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir des choses à redire. Mais bon, sinon c'est une lecture assez sympa, moi je trouve. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une petite merveille. Ça, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et j'ai kiffé ma race. Ça s'appelle Kimon. Et c'est un livre qu'on pourrait qualifier de livre à rebondissement. Moi, j'aime beaucoup ces livres. C'est l'histoire de cinq ados qui vont se retrouver en heure de colle, sale et saoule, déjà climat moyen. Et en plus, il y en a un d'entre eux qui va clamser. Et on ne sait pas qui l'a tué. Donc il va y avoir une enquête. Ils vont essayer de savoir, mais qui est-ce que ça a pu être ? Ce n'est aucun d'entre nous. Voilà, c'est un petit peu mystérieux. Ils sont tous en train de se défendre, mais ils se regardent tous un petit peu en mode, c'est toi qui l'a tué. Donc on est toujours dans le mystère. Et vraiment, on ne sait pas qui ça peut être. Et donc c'est le genre de livre qu'on a envie de lire d'une seule traite pour savoir ce qui se passe. Donc si ce qui vous plaît dans Riverdale, c'est le côté enquête, mais aussi beaucoup suspense, et également le fait qu'il y ait beaucoup de sarcasme, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Donc franchement, foncez, parce que ce livre, c'est vraiment une petite bebon. Et en petit bonus, je voulais vous parler d'un dernier livre qui est peut-être moins proche de l'univers, parce qu'il a moins ce côté, je trouve, un petit peu rose bonbon de la série, où il y a des meurtres, mais c'est un peu acidulé, vous voyez ? Et ça s'appelle donc Les lieux sombres de Gillian Fling. Et autant vous dire que Gillian Fling, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas encore parlé d'elle, l'occasion n'est pas venue, mais là, c'est le moment, il faut que je vous parle d'elle, elle est géniale. Elle fait des thrillers de toute beauté. Ici, ça va donc être l'histoire de Libby, qui a eu toute sa famille, qui a été assassinée par son frère Ben quand elle était plus jeune. Et nous, on va la retrouver plusieurs années après, lorsqu'elle est à l'âge adulte. Et en fait, elle va rejoindre un club, c'est un peu le club des détectives, où ils essayent de résoudre des affaires qui n'ont jamais été vraiment résolues. Et eux, ils sont convaincus que ce n'est pas son frère qui a tué toute sa famille. Donc elle va se retrouver un peu dans cet engrenage. Elle, elle est sûre que c'est son frère, mais voilà, elle va discuter avec ses gens. Et donc ça va rouvrir un peu des plaies. Donc voilà, c'est un livre un peu plus sombre, mais je pense que ça peut vous plaire. Le côté mystère est vraiment là, niveau thriller, Gillian Fling, elle n'est pas là pour déconner. Et aussi, il y a ce côté-là intéressant qu'on retrouve dans Riverdale, c'est le côté un petit peu histoire de famille. Donc si ça, ça vous intéresse, et bah c'est dans ce livre. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette sélection vous aura plu. Il y a quelques séries que j'aime bien, qui vont reprendre incessamment sous peu. Donc vous aurez d'autres épisodes du genre très prochainement. Oui, oui, oui. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, et bah n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, ça fait sa petite différence. Et puis moi, et bah je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut ! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière. Et même te faire un petit marathon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne au solivre. Moi, ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux. La vidéo ! Ciao ! Au revoir. Ciao !